dans laquelle on est particulièrement bien accueilli. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci beaucoup à Philippe. D'abord pour vous saluer toutes et tous, et plus particulièrement Karine Pagliarulot, ma suppléante et vice-présidente au Conseil départemental du Haut-Rhin, Michel Sordi, député honoraire de la circonscription, maire de Cernay, et auquel je veux aujourd'hui profiter de l'occasion pour réaffirmer toute mon amitié, parce que certains pensent qu'on est fâchés. Ce n'est pas le cas, puisqu'on se fréquente beaucoup et que nous avons plaisir à nous retrouver. Salut également François Zbog, conseillère régionale et maire de Meillenheim, Annie Clutenbacher, conseillère départementale, maire de Fellerin, Pascal Ferrari, conseillère départementale et adjoint-maire de Bichillaire. On a commis un petit peu la cérémonie, puisqu'il fait partie des compères qui s'occupent de la technique. Francine Grosse et Michel, qui me font aussi l'amitié d'être là, vice-présidente à la communauté de communes de Tannes-Cernay et remplaçante d'Annie Clutenbacher. Salut les élus municipaux, et évidemment particulièrement Daniel Neff, maire de Vieux-Tannes. Merci Daniel pour ton accueil, et Philippe Cléti, qui s'est largement engagé pour préparer là aussi cette cérémonie. Romain Lutringer, président de la communauté de communes Tannes-Cernay et maire de Tannes. J'aimerais saluer aussi Maurice Buche, maire de Wattfiller, qui nous rejoindra tout à l'heure, puisqu'il est retenu à notre réunion de l'Association des maires du Haut-Rhin pour l'organisation d'une journée citoyenne, qui aura bientôt lieu à Wattfiller. Les différents maires de la circonscription, Jean-Claude Aichert, maire de Pulfersheim, Frédéric Joudici, maire de Rustenart, Philippe Haidt, maire de Münchouz, François Ornier, François Tcherkert, respectivement maire et maire déléguée d'Aspach, Michel Bach, Ludovic Marinoni, maire de Wildenstein, Roland Martin, maire de Vunaim, Agnès Materbalt, maire de Hirtzfelden, Guy Richard, maire de Weckscheid, Thierry Belloni, maire de Staffefelden, mon ami Claude Brender, maire de Fessenheim, avec qui on envisage prochainement une carrière dans le cinéma. À force de traverser les rues de Fessenheim devant les caméras, ça nous a donné des idées. Jean-Marie Bolli, maire de Ramersmart, Marc Roger, maire de Steinbach, Jean-Paul Welterlen, maire du Folls, les vice-présidents de la communauté de commune, Tannes Cernay et conseillers communautaires que j'ai pu apercevoir à l'arrivée. Et j'espère n'avoir oublié aucun maire de la circonscription. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Mesdames et messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux de Wattfiller, mesdames et messieurs les agents de la commune de Wattfiller et de la communauté de commune Tannes Cernay, mesdames et messieurs les élus municipaux, les représentants des forces de l'ordre et de la sécurité, j'aimerais saluer particulièrement M. Marc Simon-Jean, directeur du CNPE de Fessenheim, qui me fait aussi l'amitié de sa présence, M. Meir, qui représente les Brigades Vertes, M. Rappé Wunsch, qui représente l'Agence départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin, saluer, je ne sais pas si elle est arrivée, Jeanne Baumkratz, présidente des Meilleurs Ouvriers de France du Haut-Rhin, ça me fait plaisir de la savoir parmi nous, et Céline, sa maman, Mme la directrice de la Fédération départementale des Chasseurs, M. Villig, président de la Légion d'honneur du Haut-Rhin, Mme Linda Schlier, déléguée des Républicains de la circonscription, saluer également différentes personnes avec lesquelles j'ai l'habitude et l'honneur de travailler quotidiennement dans les différentes structures dans lesquelles je suis engagé, Mme Anne-Laure Mossière, directrice du Conseil départemental pour la musique et la culture en Haute-Alsace, ainsi que les différents collaborateurs que j'ai aperçus, M. Jean-Michel Strasbach, président du Groupement d'Employeurs des Écoles de Musique, Mme et M. Vinterollaire, président et trésorier des Tempo Kids, M. Guy Hegler et les administrateurs de l'École de Musique et de Danse Tann Cernet, les représentants du Conseil de direction de l'établissement culturel Tann Cernet, Mme Schor, du Monument national du Hartmann-Sviller-Kopf, et puis j'aimerais plus particulièrement saluer mon ami Didier Fechterlène, président du théâtre alsacien de Guéville-Ler. Mesdames et messieurs les représentants du monde économique et associatif, mesdames et messieurs qui êtes engagés quotidiennement pour faire vivre notre circonscription, et enfin j'aimerais saluer plus particulièrement mes collaborateurs parlementaires, Audrey, Mélanie et Louis, et remercier enfin Alain Langebourg, par ailleurs président de l'AKPDP à Soultz, qui nous fait le plaisir de tenir la régie aujourd'hui. J'aimerais, avant de vous projeter un petit film rétrospectif, demander à mes trois collaborateurs, mes deux collaboratrices et mon collaborateur, de bien vouloir s'avancer. L'an dernier, je vous avais présenté Louis et Audrey. Entre-temps, Mélanie nous a rejoint. Voilà. Alors, dans l'ordre, Mélanie, Audrey, Louis, et j'aimerais chaleureusement les remercier devant vous, ainsi Karine, parce que le travail de parlementaire, c'est un travail finalement qu'on mène seul, mais qu'on ne peut pas effectuer sans une équipe, sans une équipe disponible, sans une équipe réactive, sans une équipe engagée, et je tiens à leur dire que j'ai plaisir toute l'année à travailler avec eux, avec leur créativité, avec leur engagement, avec leur disponibilité. Et puis, j'espère, avec de plus en plus de liberté aussi, et de propositions, et surtout pas de peur de dire ce qu'ils pensent, parce que ce sont des gens qui ont tous quelque chose à dire, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec eux. Merci beaucoup à vous trois, merci à Karine, pour tout ce que vous faites toute l'année. Voilà, donc je vous propose de faire une pause, on va regarder cinq minutes un petit clip qui a été réalisé par l'équipe, notamment par Mélanie, ce qui revient sur une année de travail en circonscription à l'Assemblée nationale, avant de vous proposer un petit discours, on va dire politique générale. Voilà, à tout de suite. Merci. Merci.